Le texte dont on tient une copie fixe l'âge de la retraite à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. Il exige à toute personne prétendant au bénéfice de la pension de retraite d'avoir travaillé pendant une durée de 15 ans au moins et versé les cotisations de sécurité sociale. Pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, le travailleur doit avoir accompli un travail effectif dont la durée doit être au moins égale à 7 ans et demi. Dans les années 80 en Algérie, il y avait 7 travailleurs actifs sur 1 retraité. Aujourd'hui, on trouve 3 travailleurs actifs qui couvrent 1 retraité. Si nous laissons les choses ainsi, nous aurons beaucoup de difficultés par la suite. Il faut que cette loi rentre en vigueur pour pouvoir revoir la liste des professions hautement qualifiées et leur accorder quelques exceptions, comme par exemple pour ce qui est du report de la mise à la retraite. Le même texte donne la possibilité aux travailleurs de poursuivre son activité au-delà de l'âge de la retraite, dans la limite de 5 années, au cours desquelles l'employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite. La situation actuelle du dossier de la retraite est une situation exceptionnelle. Il va être appliqué suite à plusieurs facteurs ou disons à des problèmes. Ce qui importe désormais, c'est de faire en sorte à ce qu'on revienne à l'application de l'ancienne loi, c'est-à-dire celle de 1936. Pour ce qui est de la retraite anticipée, pour les femmes, nous apprenons qu'elles ne bénéficieront pas automatiquement d'une retraite anticipée et sont donc concernées par cette révision de loi, contrairement à ce qu'avait déclaré auparavant le Premier ministre Abdelmelech Salel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !